enregistrer voilà donc on va commencer par vpn dans un premier temps introduction et introduction sur le vpn quand tu parles en général c'est virtual private network donc on peut dire soit la technologie vpn ou bien les protocoles vpn on peut pas dire le protocole vpn ça marche on peut pas dire un protocole vpn pourquoi parce que un vpn c'est un ensemble des protocoles donc un vpn c'est une technologie alors le vpn en général le vpn c'est très important dans un premier temps pour protéger les réseaux privés et aussi pour assurer la sécurité des communications voilà des communications sur internet des communications sur internet en général vous voyez donc ici on utilise des services ou bien on utilise des protocoles ou bien on utilise des technologies ou à des technologies ou bien ces services utilisent des différents protocoles des différents protocoles on va voir quels sont les protocoles utilisés par vpn donc certains protocoles offrant une meilleure sécurité des autres par exemple étant plus rapide vous voyez et aussi il y a des 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 comment dirais-je des nouveaux protocoles vous voyez qui représente une petite révolution dans le monde des vpn actuellement il y a des nouvelles des nouveaux protocoles ça marche jusqu'à maintenant où la plupart des entreprises la plupart des entreprises donnent une valeur à un vpn c'est après coronavirus et exactement avec télétravail pour quelles raisons donc de plus en plus l'utilisateur ou bien des utilisateurs doivent passer par un vpn pour sécuriser leur accès à internet et monsieur bala moussa mon ami n'arrive pas à rejoindre la réunion elle me dit oui c'est ce que ce que je pense parce que voilà c'est un live dédié pour son personne que je pense ça marche donc comme j'ai déjà dit avec le télétravail les utilisateurs passent par un vpn toujours pour sécuriser les accès normalement vous êtes un emploi un employeur ou bien je sais pas un ingénieur ou bien un technicien déjà intégré avec une société avec télétravail tu dois accéder à une base de données ou bien je sais pas un serveur x ou bien un serveur d'accès ou quelque chose comme ça vous voyez ou bien un serveur de management ou bien un logiciel de gestion dans ce cas là tu dois passer via un lien sécurisé vous voyez voilà maintenant on vient d'écrire tout ce qu'on a déjà discuté donc vpn est égal virtual invite network alors il nous permet il nous permet de créer un lien virtuel soit entre deux machines ou bien deux réseaux sur l'internet je vais par exemple simuler juste un exemple c'est pour mieux comprendre d'accord c'est pour mieux comprendre on a par exemple l'internet donc je vais utiliser un routeur et je vais changer le symbole essayez de me suivre s'il vous plaît donc ce qu'on appelle par exemple internet c'est de l'internet c'est de l'internet attention dont l'internet il y a des technologies déjà spécifiques pour l'internet donc au niveau de l'internet soit on utilise le mpls soit on utilise normalement frime relais actuellement je pense vous avez frime relais dans le programme n'est-ce pas dans votre programme il y a frime relais ce que je pense moi je sais pas d'accord la plupart dit oui les autres dit non etc donc frime relais c'est déjà dépassé c'est déjà dépassé on n'utilise pas frime relais au niveau de l'internet pour quelles raisons parce que frime relais est déjà limité quand je parle sur les db d'accord actuellement il y a des entreprises des entreprises qui ont des liaisons jusqu'aux trois terrains écoutez jusqu'aux trois terrains de db entre deux sites etc vous voyez à l'exemple là normalement c'est un fournisseur d'accès à usa ou actuellement ici au maroc oui exactement inouï ont déjà testé une liaison qui peut aller jusqu'aux 100 gb écoute et 100 gb je parle sur une liaison one imagine un débat c'est que le frime relais ne dépasse pas quarante quatre mégas on doit vous avoir quarante quatre mégas donc le frime relais c'est déjà dépassé on l'utilise pas le frime relais après le frime relais on utilise mpls mpls mais le problème de mpls c'est quoi c'est quoi exactement c'est trop cher quand tu parles sur mpls c'est trop cher oui bien sûr c'est trop cher en général donc ici ici on utilise soit la fibre noire vous connaissez la fibre noire on va parler sur sd1 à moi je parle sur la liaison donc la fibre noire la fibre noire il vous donne le droit d'aller jusqu'à 1 tera jusqu'à 1 tera ou à dible metro ethernet imaginez metro ethernet qui peut aller jusqu'au 1 tera vous connaissez metro ethernet est-ce que vous connaissez metro ethernet la technologie metro ethernet à doma les technologies que vous voulez faire une formation ou bien une autre formation elle ira pour mieux comprendre frime relais c'est déjà dépassé rien ça donc ici on utilise metro ethernet on utilise il y a des switch métro parce que le mpls se base donc parce que attendez parce que le mpls se base sur des routeurs mais le metro ethernet se base sur des switch vous voyez voilà donc ici vous pouvez je vous donne normalement les technologies utilisées au niveau du marché ou bien sur le marché et vous pouvez rechercher sur lui si on discute seulement quelles sont les technologies utilisées dans le marché de travail on va discuter jusqu'à demain et on peut pas terminer vous comprenez maintenant donc ici dans l'internet on va laisser internet comme ça on utilise n'importe quelle technologie par exemple voilà ok je vais utiliser aussi quelques routeurs comme ça donc le routeur 1 ici alors le routeur 2 ici et le routeur 3 ici en attendant en attendant en attendant en attendant voilà donc je vais utiliser par exemple juste 3 routeurs et même pour les liaisons la fibre noire la fibre noire en général c'est utilisé aussi entre les data centers par exemple si vous avez deux sites ou bien deux data centers un data center ici à casa une autre à Marrakech ou une autre à je sais pas tant j'ai quelque chose comme ça avec une synchronisation à chaud une réplication à chaud et vous avez une grande data center qui contient par exemple 200 ou bien 300 serveurs imaginez si vous voulez faire une réplication entre les trois data centers ça va demander combien de db combien de bandes passantes à votre avis juste 300 serveurs ils vont générer combien de fichiers log par jour je parle uniquement sur les fichiers log c'est combien de fichiers log vous voyez une synchronisation entre les data centers on va utiliser quoi vous allez utiliser par exemple une liaison gigabyte ça va saturer vous voyez donc ici on utilise des liaisons à haut débit maintenant on parle pas sur les types de liaisons ou bien les technologies utilisées c'est juste des idées comme ça ok donc ici je vais utiliser ça regardez je vais utiliser tout ça on a normalement uniquement trois sites pourquoi fibres non utilisées à votre avis pourquoi c'est pourquoi la fibre et elle est pourquoi tu m'y a morte normalement ici au maroc mais elle mousse à l'âge de que le niveau des grandes data centers vous voyez des grandes data centers on n'a pas on n'a pas des liaisons métro-éternet on n'a pas ce qu'on appelle des liaisons métro-éternet on n'a pas cette technologie ça marche alors normalement il est possible de configurer les vpn soit sur des routeurs soit sur des firewalls d'accord soit sur des firewalls est ce que ça marche donc normalement il est possible d'utiliser les vpn entre les routeurs comme ça et après on peut utiliser ici comment dirais-je oui normalement normalement on va utiliser trois sites on va utiliser trois sites ou il est possible d'utiliser plus qu'un seul routeur dans le même site pour augmenter ou bien forcer la redondance voilà il est possible comme j'ai déjà dit de configurer le vpn entre les routeurs d'accord par exemple Atijari ou Afabank en général ils ont configuré dm vpn vous connaissez quoi dm vpn dm vpn c'est un type de vpn mais propriétaire cisco mais propriétaire cisco donc imaginez par exemple si je vais installer un forte gate ici ou bien palo alto ou bien un autre type par exemple des parfeurs alors ici je peux pas par exemple configurer dm vpn c'est déjà propriétaire mais il est possible de configurer le vpn entre les routeurs et utiliser des firewalls ici mais quel type de firewall quel mode quel mode qu'on peut utiliser ici pardon non 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 on va utiliser un firewall type transparent il y a seulement deux types il y a que le transparent et le mode router c'est que pourquoi l'acl ou l'haza etc l'haza c'est un firewall moi je parle sur les modes il y a seulement deux modes donc on va utiliser le mode transparent c'est quoi la différence entre mode transparent et mode router c'est quoi la différence entre mode transparent et mode router mode NAT après normalement le démarrage d'un firewall vous allez trouver dans la première partie d'accord ah ah zit ça marche que je crois etc et pour transparent c'est juste le filtrage de paquet et comment on peut par exemple le configurer il y a aussi une différence regardez il y a aussi une différence entre la configuration des adresses IP non c'est pas non 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 c'est pas c'est pas un tunnel ou bien configuration dynamique donc si vous avez un firewall la différence entre firewall transparent et un firewall par exemple ne pas détecter le pare-feu dans le réseau j'ai pas compris si on a je vais vous expliquer si on a un firewall de type router NAT et un autre de type transparent la différence est claire donc le premier ça veut dire router et NAT il fait le routage il fait le NAT il fait le filtrage il fait les autres rôles ça veut dire on peut configurer la partie regardez parce que le firewall est déjà divisé sur deux parties partie infrastructure et partie sécurité quand tu parles sur la partie infrastructure on parle sur les services comme DACP, comme DNS comme NTP, comme RADIOS comme vous voyez comme SD1, etc. donc ici on parle sur l'infrastructure et il y a aussi la partie sécurité dans la partie sécurité on parle exactement sur le filetreeing sur l'antivirus, l'antispam, etc. IPS, ADS, les policiers, etc. on parle sur l'initiatique on parle sur l'infrastructure on parle sur l'infrastructure On n'affecte pas les adresses IP à des interfaces. On configure seulement une seule adresse IP, ce qu'on appelle adresse de management. Et on va accéder à notre firewall depuis l'ordinateur de l'administrateur pour, par exemple, configurer les politiques de sécurité, pour configurer les antivirus, etc. Ça veut dire qu'on ne va configurer que la partie sécurité. Ça marche jusqu'à maintenant. Marche, rigole. Marche. OK. Alors, 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 je vais utiliser par exemple des switch ici SW1. Voilà. Un autre ici. C'est juste un exemple et un autre ici. Très bien. Donc, on a déjà trois sites. Voilà. Vous pouvez, par exemple, utiliser la différence entre quoi et quoi. La différence entre quoi et quoi. Je pense qu'il y a la différence entre transparent et NAT. NAT joue le rôle d'un routeur et d'un firewall. Ça veut dire la partie sécurité, la partie infrastructure. Pour transparent, elle ne fait que la partie sécurité. Est-ce qu'il y a la différence entre quoi et quoi, pourquoi on va utiliser les switch? À votre avis, pourquoi on va utiliser les switch? Entre nous, pourquoi on va utiliser les switch? Donc, je vais créer trois machines ici. Je ne sais pas. Donc, on utilise les switch pour connecter les ordinateurs ou bien les machines de votre réseau entre eux. Tout simplement, attendez. OK, OK, OK. Donc, il vient ici. Il vient ici. Ça va passer. OK, je vais lier tout ça. OK, je vais lier tout ça. Attendez. OK. Inch'Allah, on va optimiser cette topologie. Ça veut dire, bon, comment dirais-je? Ça veut dire, on va rajouter la partie sécurité, ajouter les firewalls. Vous voyez, créer, par exemple, une réplication entre deux sites distants. Vous voyez comment on peut faire la supervision ou bien le monitoring, etc. Ça va demander un peu de temps, mais ça sera très intéressant. Voilà. Donc, c'est ça, mon petit réseau. Voilà. C'est déjà enregistré. Donc, ici, je vais utiliser des adresses IP privées. 100.0 slash 24. Alors, duplicate ici. Je vais utiliser 200. Et ici, par exemple, je vais utiliser une autre adresse. OK. Viens ici. TextEdit. Et je vais utiliser 1. Good. Par contre, ici, je vais utiliser des adresses IP publics. Donc, 49.0. Oh, voilà. Voilà, 49, 49, 49, 49.0 slash 24, par exemple. Ce sont des adresses IP publics. Rien. Je vais utiliser, par exemple, 59, 59, 59.0 slash 24. Voilà. Et ici. 69, 69. 69. Et OK. ça marche ok c'est bon c'est bon c'est bon quatre belles comme d'abord la topologie trop clair mais à des sites une topologie non sécurisé c'est une topologie très simple d'accord par exemple si vous êtes un stagiaire dans une société qui fait ce type de liaison vous avez beaucoup des tâches à effectuer dans un premier temps pour la sécurité pour l'optimisation etc ça marche il faut avoir une sécurité la redondance la haute disponibilité etc tout ça moi je parle sur les les personnes qui ont des dpfe la la plus parfaite commandement d'habit des pfe combien de rames nécessaires pour cela je vais lancer je vais voir donc il est possible de d'utiliser un ordinateur de 16 gb bon je pense c'est beaucoup mieux je vais vérifier marge et ok ok pour moi il n'y a pas de problème vu que j'ai déjà à 64 gb 64 gb tour 1 c'est suffisant pour le processeur aussi j'ai pas de problème parce que il y a ses coeurs et aussi pour l'idée ce qu'il n'y ait pas de problème vu que disque indique de disque 3 donc pas de problème et vous de là mais pour votre cas mais pour votre cas je te recommande ou bien je te conseille d'utiliser un ordinateur de 16 gb et ça va marcher donc je vais démarrer tout ça et revenons donc ici par exemple on a une société ça c'est une petite société connecter tout simplement à l'internet on a déjà des clients et on a ici un serveur a dit c'est pour une petite société je parle sur tpe très petite entreprise had la petite entreprise il va installer un logiciel par exemple de comptabilité ou bien un logiciel de gestion du projet ou quelque chose comme ça sur ce serveur et tous les clients doivent se connecter à ce serveur fin touni d'hab had nassad où ils sont déjà connectés via l'internet ça veut dire via la fibre optique sans méga ou quelque chose comme ça donc un dom tous et déjà j'ai hâte traditionnelle j'ai hâte très simple et c'est tout ça déjà standard normalement il faut créer des liaisons vpn entre les sites donc chaque utilisateur du site 1 ou bien du site 2 céréales c'est quoi ça j'ai pas compris quel céréales tu parles sur quel céréales tu parles sur quel céréales j'ai pas compris j'ai pas compris qu'il fait céréales pour connecter les autres on n'utilise pas des liaisons série on n'utilise pas des liaisons série vous voyez on n'utilise pas des liaisons série donc le routeur qu'on va utiliser entre r1 et l'internet c'est un soit liaison fibre ou bien liaison ethernet on n'utilise pas des liaisons série mais qu'est-ce que les liaisons série la réalité vous connaissez par quoi parce que la liaison série ne dépasse pas 1,5 méga j'ai hâte tu l'es là donc qu'elle est normalement les débuts de la liaison série c'est 1,5 méga c'est un problème 1544 méga mais 1544 kilo octets ça veut dire 1,5 méga donc les liaisons série n'ont plus utilisé dans le marché de travail on utilise soit des liaisons fibre soit des liaisons comment dirais-je satellite etc des liaisons satellite actuellement ou bien la fibre optique ou quelque chose comme ça ou bien des liaisons pour ethernet ça marche voilà il n'y a pas de problème donc c'est bon donc ici dans un premier temps il faut penser à déployer le vpn on a déjà dit qu'il y a plusieurs types de vpn il y a qu'est-ce que comment on peut dire on peut dire remote access vpn ça veut dire quoi remote access vpn après on a l'host site on a site site moi donc tu parles sur site site moi je pose la question c'est quoi remote access pourquoi tu y as passé par un switch pour se connecter au routeur qu'est-ce que tu proposes attendez attendez j'ai aussi à team qu'est-ce que tu proposes il a dit pourquoi tu y as passé par un switch pour se connecter un routeur je pense il y a je pense qu'il y a des débutants avec nous je pense qu'il y ait des débutants avec nous voilà c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème donc j'ai oublié de de mentionner les prérequis pour rejoindre cette formation mais pas de problème donc avant de parler sur le vpn il faut maîtriser la partie adressage il faut maîtriser la partie routage il faut maîtriser la partie commutation il faut maîtriser la partie one il faut maîtriser le firewalling avant de parler sur le vpn parce que quand on va discuter les vpn on va parler sur des technologies d'accord par exemple flex vpn je suis sûr qu'il y a il y a quelques personnes la première fois il faut maîtriser le vpn voilà le flex vpn par exemple dmvpn pourquoi on doit utiliser le dmvpn et dans une personne ne comprend pas ou bien ne maîtrise pas la technologie vpn en général est ce qu'il va configurer le flex vpn donc c'est pas possible voilà donc c'est pas possible dans tous les cas je vais expliquer en général donc ici donc ici d'accord quand tu parles sur remote access vpn c'est entre deux ordinateurs vous connaissez l'anydesk ou bien teamviewer la plupart utilisent la plupart utilisent teamviewer etc donc ça c'est un vpn public voilà teamviewer ou bien anydesk ou quelque chose comme ça ça c'est un vpn public donc vous pouvez l'utiliser comme un vpn pour quelle raison pour accéder à une autre machine à distance vous voyez pour accéder à une autre machine à distance mais teamviewer je le trouve comment dirais-je moi-même je préfère anydesk moi-même je préfère anydesk il a que si vous voulez par exemple travailler avec un teamviewer ou quelque chose comme ça voilà pas de sécurité gars finesse sécurité pas de sécurité ici bretis la sécurité tu dois payer en général mais anydesk c'est simple il vous donne beaucoup de comment dirais-je beaucoup de de fonctionnalités etc voilà anydesk tu peux aussi des schémas tu peux l'installer anydesk sur votre ordinateur et me passe votre par exemple login et mot de passe ou bien tu dois justement accéder ma connexion et comme ça je vais travailler sur votre ordinateur à distance je peux installer des trucs je peux désinstaller etc c'est ça le rôle très bien donc on est là jusqu'à maintenant vous comprenez pourquoi le vpn parce que si par exemple cet utilisateur a besoin d'accéder à ce serveur via l'internet c'est un grand problème on est là on va voir les phases et on va voir tout ça donc on va voir la théorie on va voir la théorie on va voir la théorie on va voir la pratique donc écoutez si l'utilisateur par exemple un ou bien l'utilisateur deux vont accéder ou bien veulent accéder à ce serveur il y a plusieurs problèmes les données sont passées ou bien sont transférées en clair vous voyez l'accès n'est pas sécurisé ou bien je pense que c'est que c'est l'utilisateur X qui va accéder et pourquoi pas un autre utilisateur externe vous voyez jusqu'à maintenant ça veut dire pas de sécurité ça veut dire il n'y a pas de sécurité la solution la solution la plus simple c'est d'utiliser les VPN ça marche c'est d'utiliser les VPN alors si vous voulez utiliser des VPN tu as besoin soit d'une adresse IP publique soit des adresses dynamiques ou bien tu peux utiliser même les adresses dynamiques ici est-ce que ça marche jusqu'à maintenant on a déjà dit allow to create a virtual link between two hosts or networks pourquoi ? parce que après la configuration de VPN entre les deux routeurs entre R1, R2 ou bien R1, R3 on va créer un tunnel ça veut dire un lien virtuel vous voyez ou on va encapsuler ou bien transférer nos données privées est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? et aussi on va utiliser des adresses IP virtuelles oui bien sûr tout s'est déjà sauvegardé attendez une minute s'il vous plaît alors to create a virtual link over the internet ok alors si je pose la question quels sont les avantages d'un VPN VPN benefit quels sont les avantages de VPN donc il y a plusieurs avantages la sécurité quoi d'autre ? quoi d'autre ? secure access IP source le coût moins cher la connexion distance gestion des accès ok ok a tribuni ok 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 assure une connexion fiable ça marche ok donc dans un premier temps on parle sur la sécurité security security c'est quoi ça ? VPN site to site over internet au lieu land to land c'est quoi la différence entre site to site and land to land ? avec ma chichi sécurité dans un premier temps donc dans un premier temps no one is safe no one is safe donc quand tu parles sur la sécurité on parle exactement sur data encryption ça veut dire le crépage de données c'est ça la sécurité c'est ça la sécurité voilà c'est ça la sécurité donc après ça l'anonymité ça veut dire on va utiliser une adresse IP virtuelle pour rester anonyme pour rester anonyme donc using a virtual IP addresses or address un marche quoi d'autre ? donc normalement je pense qu'il y a une personne qui a dit le coût ça veut dire la réduction du coût or le cost saving pas coûteux donc au lieu d'acheter une liaison au lieu d'acheter une liaison par exemple propriétaire d'accord une liaison louée c'est qu'une liaison louée si vous voulez par exemple séparer vous donner des autres il faut utiliser une liaison louée ou la liaison louée en général c'est trop cher c'est pas facile d'utiliser ou acheter une liaison louée alors la solution c'est d'utiliser un VPN ça marche et aussi voilà pour être clair c'est que la plupart la plupart des personnes préfèrent des choses gratuits c'est gratuit c'est gratuit on va voir ça on va voir ça je pose la question est-ce que scalabilité est-ce que vous connaissez scalabilité scalabilité par exemple je pense c'est la France je pense la France interdit l'accès à Torrent pourquoi ? parce que Torrent contient des virus etc. vous voyez donc voilà normalement c'est interdit quand tu es en France tu ne dois pas accéder normalement à Torrent voilà mais je connais bien quelques personnes qui peuvent accéder quand je donne normalement l'accès voilà vous pouvez télécharger Torrent il m'a dit ok pas de problème mais il utilise des VPN d'accord il utilise des VPN vous voyez donc ici on va utiliser des adresses IP virtuelles ce ne sont pas des adresses IP déjà visuels par l'ISP ou quelque chose comme ça ça marche scalabilité ça veut dire réseau évolutif on parle sur l'évolution d'accord on parle sur l'évolution exactement le réseau il accepte l'évolution on peut l'évoluer après sans aucun problème donc c'est ça scalabilité aussi le free download and streaming vous êtes ici au maoc et tu vois normalement un match qui est avec le flux comment je vais faire une adresse IP pour l'avoir tu ne sais pas l'ISO l'ISP tu parles sur l'ISP on va voir tu dois créer une liaison virtuelle c'est ça le rôle de la virtualisation la virtualisation est partout donc la virtualisation est partout la virtualisation non c'est mal comme c'était l'OSX l'OSX c'est pour la virtualisation des serveurs il y a la virtualisation de serveurs il y a la virtualisation de réseaux il y a la virtualisation de stockage il y a la virtualisation des équipements il y a la virtualisation des applications la virtualisation des firewalls et si on parle sur la virtualisation des liaisons mais n'importe n'importe quel type de virtualisation elle se base toujours sur la partie physique ça marche sur tel débat impossible impossible est-ce que vous pouvez par exemple installer l'OSX si vous n'êtes pas installé c'est de l'impossible tu as besoin d'un serveur donc toujours la virtualisation se base sur une partie physique ok ok il a un projet le VRF le routeur ce sont des technologies que si vous avez vous avez je ne sais pas ce que vous avez le high level le OTV PFR le VRF donc il est 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 la capacité d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre, de grandeur de la demande. Ça veut dire l'évolution. Tout simplement, un monsieur injecteur. Ça veut dire l'évolution. Le réseau accepte l'évolution. Il faut que l'évolution soit très simple. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Free download and streaming. Je ne sais pas, quelle est la chaîne de ma chaîne, pour les lives de foot. Il s'appelle quoi? Voilà, c'est bien sport. Donc, normalement, c'est pas une chaîne marocaine. Vous voyez? C'est pas une chaîne marocaine. Mais, on peut voir n'importe quel march ou finna qu'on s'a via dvpn. Ma t'a d'yelmen. Tantorrj d'eksi march. Vpn types. OK. Les types des vpn. Les api. Tu parles sur api. Api et quel côté? Tu parles sur application programming interface ou quoi? Où est-ce qu'il y a? Les api et le vpn. Les api, c'est pour l'automatisation. C'est au niveau de SD-WAN, c'est au niveau des réseaux, c'est au niveau de SDN, c'est au niveau de SDDC, c'est au niveau de Wi-Fi, c'est autre chose. C'est au niveau de la configuration des routeurs et des switches. Je ne les connais pas. Moi, je connais bien les api. Moi, je connais bien les api. Vous voyez? OK. Vpn type. On va discuter maintenant les types de vpn. Vous pouvez me dire quels sont les types? J'attends, j'attends, j'attends. GRE, IPSEC, PPTP, SSH, etc. Attendez. Je vous donne un petit exemple. Regardez. On a par exemple soit deux machines ou bien deux ordinateurs. On va parler sur tout ça en général. On a déjà, attendez. On a déjà, comme vous voyez, soit, ça c'est un vpn tunnel. C'est ce qu'on appelle le host-to-host vpn. C'est le host-to-host vpn. Ça marche. C'est host-to-host vpn. Ça veut dire un vpn uniquement en, normalement, deux ordinateurs uniquement. Soit deux ordinateurs, soit ordinateur et un serveur. OK. Il y a aussi le vpn tunnel pour le host-to-land. Ça veut dire un administrateur ou bien un ordinateur peut accéder à n'importe quelle machine dans un LAN. Et si je parle sur le host-to-site ou bien le host-to-lan. Ça marche. Le host-to-site or le host-to-lan. C'est bon. Il est possible de, par exemple, autoriser la communication entre deux sites. Moi, je parle, quand je parle sur un site, je parle sur un ensemble d'équipements, sur un datacenter, sur, par exemple, comment dirais-je, un siège ou quelque chose comme ça. C'est un site, un site. Alors, c'est pas un site web. Je parle pas sur un site web. Non, non, non. Je parle sur, je sais pas, sur un siège ou quelque chose comme ça. C'est un site qui contient plusieurs serveurs, plusieurs machines, plusieurs routers, plusieurs switches, des access points, par exemple, des serveurs, des épargiseurs, etc. C'est un site, mais dans le même site. La différence entre VPN et un site pour changer la localisation. est-ce qu'il n'y a pas pour la localisation, En un moment, je pars sur un VPN dans une entreprise. est-ce qu'il n'y a pas de changer la localisation ? Est-ce que la société, j'ai essayé de configurer le VPN pour être accessible, je sais pas, en USA ou quelque chose comme ça ? J'ai dit, j'ai changé la localisation ? Non. Non. Il faut sécuriser les accès. Il faut sécuriser les accès ou bien autoriser la communication entre deux sites distants, tout simplement. Ça marche. Ce sont quelques types de VPN. Attendez. Je vais faire ça et je vais passer ici. D'accord. C'est géographique. L'air d'élic. Je voulais le carimètre. Spectre 1. Donc, VPN 5. Donc, C. The Spectre 1. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je vais partager avec vous tout ça après la séance. Tout simplement. OK. Donc, parmi les types, il y a Remote Site ou bien Remote Access VPN. Remote Access VPN. Ça veut dire Host to Host VPN. Soit des ordinateurs, par exemple, PC avec PC. Ça marche. Ou bien PC avec serveur ou autre. OK. c'est ça ce que j'ai déjà écrit. est-ce que j'ai déjà écrit ? c'est ce que j'ai déjà écrit. vous me bloquez. Si je pose ou bien si je vais vous répondre à chaque question, on va rester ici jusqu'à l'année prochaine. donc le host site. Le host site. Je m'excuse. Voilà. Donc, le host site. Quand tu parles sur le host site, d'accord, donc le host site, le host site, une machine et un réseau. Le host site, par exemple, je veux donner un exemple directement. PC un LAN. Ça veut dire connecter avec un router or PC with a firewall or PC il faut l'autoriser soit au niveau de routeur soit au niveau de firewall. Ça sera mieux. Ça veut dire cet ordinateur est déjà autorisé à accéder un site en général et on a aussi site to site. Donc, le VPN site to site, on peut le configurer soit entre deux routers soit entre deux firewalls. Vous voyez, pour les types de liaisons, soit une liaison MPLS, soit une liaison PPOE, soit une liaison PPOA, soit une liaison fibre. rare, il n'a aucune relation avec le type de liaison. L'essentiel, c'est que le ping entre deux sites s'est bien marché ou bien s'est bien passé. Vous comprenez maintenant. Ça veut dire la communication entre deux sites, c'est déjà déjà fait. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? Donc, ici, je parle soit entre deux routers, router to the router or de parfeu firewall to another firewall. Voilà. Donc, c'est parmi les types de VPN les plus utilisés. J'ai déjà vu que vous avez me dit LL2P, LL2TP, Site-to-Site, LPPTP, je ne sais pas, je suis à la cache un message. Je vais à la lire. Donc, on va parler sur ça aussi. Vous voyez, on va parler sur ça. C'est-à-dire ce sont des technologies. Voilà. Ce sont quoi exactement ? C'est-à-dire quoi ça exactement ? normalement, écoutez, écoutez, j'ai dit déjà, les utilisateurs peuvent passer ou bien peuvent passer par un VPN entre différents sites pour sécuriser leur accès ou bien leurs données sur Internet. Vous voyez. plus que ça, il y a plusieurs services et plusieurs protocoles utilisés pour le VPN. Mais tous les services n'offrent pas nécessairement les mêmes garanties. Alors, ici, s'il vous plaît, le choix du protocole comme on dirige utilisé sur la sécurité de la connexion, etc., on se base sur plusieurs choses pour faire ce choix. On part sur la vitesse, on parle sur l'autonomie de votre appareil, on fait par exemple, on parle sur le fonctionnement, vous voyez. Et après ça, on va choisir quels sont les protocoles. Par exemple, vous connaissez LightWire ? Il y a un protocole qui s'appelle LightWire. Qu'est-ce des protocoles de tunnelisation ? Quels sont des protocoles pour la sécurité ? Des protocoles pour le cryptage ? Des protocoles pour les signatures ? Il y a plusieurs protocoles. Ça marche. Il y a plusieurs protocoles. Je ne parle pas sur LightWire. Y L I G H T W A Y. C'est un protocole. Ou qu'à B Maintenant, il y a OpenVPN. Donc LightWire remplace OpenVPN. Ou qu'on l'appelle aussi ExpressVPN. Vous voyez ExpressVPN. Vous pouvez l'appeler soit LightWire ou bien ExpressVPN. Vous connaissez au FinCastem l'Observ. Wait, wait, wait. La plupart parmi vous connaît bien Netflix ou la Netflix ou la Mathilde c'est pour les films. Donc à vous trois vies. À vous trois vies. Had streaming. Elle utilise quel type de VPN? Elle utilise LightWire. Actuellement, elle utilise LightWire. Est-ce que ça marche? il y a aussi Pay, 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 Pay. On est qui se t'aime? ExpressVPN ou la Letway? Donc Pay, Pay, TP, ça veut dire Point to Point Tunneling Protocol. D'accord? Ça veut dire un protocole qui fait la tunnelisation de type point point à point. Ça marche? Au plus que ça, quand tu parles sur Pay, Pay, TP, c'est l'ancien protocole de VPN. Elle est déjà conçue par Microsoft. Elle a déjà commencé avec Windows 93 ou 95. Ça marche? Si Mohamed Allah, je ne comprends pas ce qui été . C'est un ancien protocole conçu par Microsoft ou bien préparé par Microsoft. Après ça, il y a L2TP. L2TP. L2TP, 2005. Là, L2TP, je suis sûr qu'il y a Microsoft. C'est l'audible de Microsoft. Vous pouvez vérifier l'eau à l'ammane, je ne à l'ammane. Voilà, il y a L2TP ou ce qu'on appelle IPSEC. C'est l'Ir2 Tunneling Protocole. Voilà, IPSEC. ce qu'on appelle protocole de tunnelisation de Liar 2. Vous voyez, le L2TP, il ne contient aucun système de chiffrement ou bien protocole de chiffrement ou d'authentification. Ça marche. Il est toujours associé à l'IPSEC. Ça marche. Il parle exactement sur l'IPSEC. Vous connaissez ça ou l'Allah? C'est comme GRE avec l'IPSEC. C'est comme GRE avec l'IPSEC. Parce que avec l'IPSEC, il n'y a pas de système de chiffrement, il n'y a pas de système d'authentification, il n'y a pas de rien. Pour cela, il faut toujours l'associer avec l'IPSEC. Vous connaissez pourquoi? Vous connaissez pourquoi? c'est pour ajouter aussi la sécurité, le cryptage, vous voyez jusqu'à maintenant? Et aussi l'IPSEC avec l'IPSEC. Pourquoi? On fait l'association des deux? Parce que l'IPSEC, c'est plus rapide. Ça marche. C'est plus rapide. mon message aux personnes qui peuvent me suggérer les bons livres pour ce sujet de live. Moi-même, je te je te recommande de par exemple commencer par les livres officiels. Ça marche. Les livres officiels soit de Forti Gate, soit AZA, soit par exemple le S&P Security, etc. Il faut commencer à 0. D'accord? Il faut commencer dès le début. Alors, il y a un autre protocole. Un autre protocole. Je vais voir un qui vous voyez là. Wire Guard. Wire Guard. Il y a Wire Guard aussi IK EV2. sont des protocoles modernes et des nouveaux protocoles. Est-ce que ça marche? Ou plus que ça, le Wire Guard, il remplace OpenVPN. Pourquoi? Parce que il est plus rapide que OpenVPN. Il n'y a pas de ADVPN. ADVPN, DMVPN. Tu parles tu parles tu parles tu parles tu parles dmvpn. Wire Guard, oui, très rapide. Univode Forti-Gate. auto-discovery. On a canso canso fena daba quait un radim à Cisco. Il y a aussi l'IKE EV2 qui est utilisée pour Wi-Fi, pour le mobile, pour le Flex VPN, etc. Get VPN, parce qu'il y a plusieurs types de VPN. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant? Je veux poser une autre question. Je vais parler, par exemple, sur les composants de VPN. VPN components. Tu as dit un autre cours sur la cyber sécurité. VPN, ce sont des protocoles propriétaires. Ce sont des protocoles propriétaires ou bien des services ou bien des technologies propriétaires. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Parce qu'il y a une question de concurrence entre les constructeurs. Voilà. OK. OK. Le VPN campement. Donc, on va commencer par remote access VPN. Remote access VPN. Donc, ici, on a, on aura besoin de quoi exactement? On aura besoin d'un serveur VPN qui va initialiser la connexion. donc, je parle sur un client. On n'aura besoin d'installer rien, etc. Ça marche juste un serveur et voilà. Non, là, je n'ai l'inconnecte. Il n'a rien. Remote access. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Et l'internet. Parce qu'il est possible aussi d'accéder uniquement via le web. via le web, sans problème, il est possible. D'accord. Si vous, alors, on a aussi, donc, on parle ici sur remote access. Ajoute, je vous souhaite site to site. Site to site VPN. Site to site VPN. Donc, on aura de deux choses. Donc, le client, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, terminating server, soit router ou firewall ou autre. Vous pouvez même utiliser une machine pour jouer le rôle d'un serveur VPN. Sans problème. Est-ce que ça marche ? Là, je parle sur remote access ou site to site VPN. Alors, tu es à l'aider, je viens de parler sur les technologies VPN. Donc, je vous dis, c'est une question qui est là. VPN, technologie. Allez, finons-en. Il y a plusieurs technologies. Tout le monde connaît bien GRE. Tout le monde connaît bien GRE. Ça veut dire générique, routing, en cap, slating. Vous voyez ? Donc, c'est toujours pourquoi on doit utiliser GRE et pour quand. Tunnel. Tunnel qui permet d'encapsuler n'importe quel paquet. Donc, le problème de GRE, c'est que, c'est que, il n'y a pas de sécurité. D'accord ? Il n'y a pas de sécurité. Ou on utilise GRE notamment avec les technologies WAN comme MPLS. Est-ce que c'est clair ? Parce que, au niveau de VPN, on utilise VPN au niveau de MPLS, au niveau entre deux sites, etc., il y a plusieurs choses. Donc, au niveau de MPLS, MPLS over GRE. Donc, au niveau de MPLS, on utilise GRE. Même le GRE n'est pas sécurisé. Donc, est-ce que GRE, c'est un protocole standard ou bien propriétaire ? il a dit, c'est que pour une grande entreprise qui a beaucoup d'agences, chemin type de VPN qu'on va utiliser. Tout simplement, ça sera mieux d'utiliser un VPN sous forme d'un maillage qui se base sur un VPN ou bien un site centralisé. Parce que, si vous avez juste des sites, juste des sites, vous devez créer plusieurs liaisons VPN. Waouh, c'est beaucoup, c'est beaucoup de configurations. Imaginez ici, si on veut configurer seulement VPN IPsec. Un, deux, trois. Si on ajoute un autre, un, normalement, vous ajoutez un seul routeur. Donc, après, par exemple, six mois de travail, vous voulez ajouter un autre routeur. Normalement, tu dois créer les VPN selon le nombre des sites. Vous avez 15 sites, ça veut dire que vous devez créer 15 liaisons. Et ce n'est pas pratique. Ça va demander beaucoup de, beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de configurations, ça va demander beaucoup d'efforts où l'homme c'est qui est qui est relativement si vous faites quelques erreurs, ce n'est pas facile de troubleshooter les liaisons. Pour cela, il faut utiliser normalement un VPN en se basant sur un serveur. C'est comme un serveur centralisé. Comme des VPN, ça veut dire qu'on va utiliser un hub. Hub. Je n'ai pas dit avec le hub. Le hub, c'est un moteur qui se met en hub to spook. Donc ici, on parle hub to spook, ça veut dire on parle sur dnvpn. Vous voyez, il y a le getvpn, il y a flexvpn, vous voyez jusqu'à maintenant, etc. Donc, des différents VPN qu'on peut utiliser dans les grandes architectures. La machine qui n'arrête l'épaisse avec vous, il y a plusieurs types. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Generate encapsulation, OK. Perfect. Donc, it's a Cisco owner. Ah, marche. Donc, il nous permet de créer une création une tunnel entre tous Cisco routers, ça veut dire entre deux routeurs Cisco. Il y a une personne qui a me posé une question est-ce que le cours sera traduit? Moi-même, je ne te conseille pas. Donc, moi, j'explique en français. Donc, c'est bon. Vous allez recevoir la vidéo. C'est bon. Pour le cours, laissez-le en anglais, ça sera mieux. Donc, voilà. Alors, all the used, il est plus utilisé avec les technologies MPLS. With Shabab. s'il s'il plaît, je peux trouver l'enregistrement de cette séance. Tu vas la trouver sur YouTube. Alors, normalement, on ne dit pas le protocole MPLS. Il y a quelques personnes qui me posent la question, c'est quoi le protocole MPLS? Non, votre question est déjà erronée. C'est la technologie MPLS. Pourquoi on dit la technologie? Parce qu'elle rassemble plusieurs protocoles. Vous voyez, au niveau de MPLS, il y a des protocoles de routage, il y a des protocoles de liaison, il y a des protocoles par exemple de tunnelisation, il y a plusieurs choses. Vous voyez jusqu'à maintenant. Il y a des protocoles de la découverte, vous voyez, il y a des protocoles d'étiquetage, etc. Pour cela, il ne faut pas dire le protocole VPN VPN ou bien le protocole MPLS with the MPLS technology. Le problème c'est que not secure. Why? Because now data encryption. Il n'y a pas de cryptage de données. Après GRE, il y a l'IPSEC. Il y a l'IPSEC. Quand tu parles sur l'IPSEC, tu parles exactement sur le protocole. Quel protocole exactement? L2TP. Je vais parler sur le PPTP, etc. Ça marche? Bon touré. Juste essayez de me suivre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais vous vous que je vous 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 avez OK? Jusqu'à maintenant. Ça marche l'IPSEC. Échange de clés. Isaka MPEG. D'accord. Vous savez de quoi Isaka MPEG? Dans un premier temps. Oui, exactement. Il n'y a pas de problème, on ne l'a, il n'y a KMP, Internet Security Association and K Management Protocol. T'barki Allah, l'aïk s'afi fan, bah yismah l'aïk. Bah yismah l'aïk. IP Security. Normalement, quand tu parles sur l'Isa KMP, exactement sur la même traduction, mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi le rôle de l'Isa KMP ? Dans un premier temps, l'Isa KMP, c'est un protocole utilisé par l'EPSEC pour gérer, et pour gérer, vous voyez, c'est pour gérer, c'est pas pour échanger. Attention, c'est pas pour échanger, c'est pour gérer l'éclique. Ça marche. Alors, m'a kédir, chouwa ya, m'a andouj alaqa bel l'échange. Non, 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 faut faire attention. Qui est le protocole responsable sur l'échange des clés ? Qui est le protocole responsable ? Exactement, c'est IKE. Internet Key Exchange. Internet Key Exchange. L'IKE version 1 ou version 2, selon les services ou bien le protocole utilisé. Ça marche jusqu'à maintenant. Parce que DMVPN utilise IKE V1. Mais quand tu parles sur le FlexVPN, il utilise IKE V2. Il y a, ici, une grande différence au niveau, par exemple, de fonctionnalités, etc. Exactement, c'est le numéro de port 500. Ok, l'IP security, l'IP sec, donc, il nous permet de créer un tunnel between two routers or firewalls or servers. À votre avis, vous pouvez me dire quand on peut utiliser le VPN et le PSEC entre deux serveurs ? Oui, c'est Nabil. On a déjà discuté ça dès le début de la séance. On a déjà dit, c'est que, comment dirais-je, c'est que le VPN, c'est un plus grand domaine. À Bouhdoula, il y a un livre dédié uniquement pour les VPN. Si vous voulez comprendre les VPN comme il faut. Il y a beaucoup de choses, il y a la drape de la zaf, il y a la drape de la zaf, il y a la même chose pour la configuration. Donc, on utilise des serveurs, c'est qu'on installe un serveur d'accès distant. Oui, disponible, il n'y a pas de problème. Je peux les partager avec vous sans aucun problème. J'ai déjà partagé plusieurs livres sur le groupe. Je parle sur le groupe Facebook. Oui, on parle toujours sur les technologies utilisées. Ah, VPN technologies. Donc, écoutez, écoutez, on utilise le VPN IP5 entre deux serveurs, si on parle sur le serveur d'accès distant. Mais, s'il vous plaît, il n'y a pas de problème. 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 Donc, s'il vous plaît, quel est le rôle qu'on peut installer sur un serveur exécutant Windows Server 2016, par exemple, 2016 ou bien 2019, pour configurer ce type de VPN ? RAS n'est pas encore trouvé. Vous ne pouvez pas trouver ce rôle sur Windows Server 2016 ou bien 2019. Donc, s'il vous plaît, essayez de me dire quel type de service ou bien de rôle qu'on doit installer. Quelle réplication. Il n'y a pas de routing sur le serveur. Moi, je parle sur un serveur exécutant Windows Server 2016 ou bien 2019. Donc, pourquoi OpenVPN ? Exactement. C'est le NPS ou bien le NPS. Donc, après l'installation de NPS ou bien l'installation de NPS, tu vas voir Direct Access et tout ça. Parce que Direct Access, vous ne pouvez pas l'installer directement. Ça va l'installer après NPS. Je pense que je pense que c'est en 2012 ou bien 2008. C'est ce que je pense. Je ne sais pas. Mais il y a des voucours. Tu n'as pas l'application. Mégas, on pourra... Oui, on a aussi Mégas. Je pense que c'est déjà un rat. c'est ce contrat déjà plein ok qui est on n'a déjà dit ça qu'il est à tunel betwin rafters or firewalls or servers ce qu'on appelle l'ayent paul vpn parce que il est client full and clientless d'accord pourquoi parce que il va il va demander comme prérequis à vpn software donc ici on aura besoin de n connect tout le monde connaît ce cet outil ce d'ici ce coup il y a any desk il y a forte client et ainsi de suite donc il ya plusieurs logiciels or à rdp donc et si je parle sur remote desktop rdp protocol c'est de windows or ssh tout simplement vous pouvez utiliser l'un de ces trois entre deux serveurs oui aussi vnc entre deux serveurs vous voulez créer un vpn donc tu peux le rendre pourquoi normalement on doit installer conserveur ras ras pourquoi on doit installer seront pourquoi c'est pour rendre votre serveur comme comme un routeur parce que au niveau de serveur quand tu parles sur un windows serveur il y a des cours avancé il y a des cours avancé non non c'est pas seulement pour l'authentification il est possible de rendre votre serveur comme un routeur et après l'installation de ce rôle et les possibles de configurer un vpn ipsec entre deux sites je me ferme une d'abord ici le serveur doit avoir au minimum deux interfaces raison donc une interface vers le land et une autre interface vers loin alors au lieu par exemple d'installer le serveur ici il faut l'installer ici vous voyez il faut l'installer au lieu de r1 avec deux interfaces différentes une interface vers le land et une autre interface vers le one comme ça vous pouvez le rendre comme un routeur et tu dois normalement configurer le service nat le routage le vpn etc qui n'est chez sur le routeur ou après on va voir plusieurs des choses il y a quelques personnes qui posent la question concernant la réplication entre deux sites sauf un ajouté jura de wade yak je vais créer avec vous un datacenter contenant plusieurs sites par exemple site principal et on va faire une réplication entre deux sites distants par exemple un site à casa et un autre site à lgd via un vpn et on va utiliser ici par exemple des firewalls comme forti gate parce que forti gate c'est plus simple à apprendre les bases de la sécurité donc on va utiliser pour créer un vpn et après ça on va configurer la réplication on va mettre en place un serveur ici et un serveur ici ou bien même deux serveurs aux trois serveurs ici et deux serveurs aux trois serveurs ici donc on va créer un cluster le premier cluster dans le site 1 et deuxième cluster dans le site dans le site 2 donc ici on va créer des clients quelques clients par exemple deux sites ou trois sites si le client perd par exemple la liaison ou bien l'accès au serveur 1 il va orienter directement verser ça marche ou achet plus utilisé dans le marché du travail qu'adjid dès la première fois lors de l'entretien il pose des questions comme ça et vous pouvez pas répondre pourquoi parce que tu as jamais fait un lab sur votre ordinateur qui fait ou bien qui contient plusieurs technologies de ce type ou quelque chose comme ça d'accord revenons à notre ipsec ok il y a aussi ssl ou ce qu'on appelle tls d'accord ssl ou bien tls alors ici je parle sur ssl ça veut dire secure à 4 l ailleurs un délai ça veut dire tranche pour l'air security donc c'est quoi ça ici en se basant sur le web browser access exactement donc ici on parle sur un client laisse client laisse ça veut dire not require any software on n'a pas besoin d'un software ça veut dire on n'aura pas besoin d'un logiciel ou bien d'un outil à installer comme any connect comme une idée ce confort et client et c'est dans ce cas là on aura besoin d'un par exemple navigateur web ce qu'on appelle web browser web browser web browser access avec la https etc il y a des autres technologies ça marche il y a des autres technologies comme par exemple l'open vpn y a quelqu'un parmi vous déjà configurer l'open vpn soulou had souha le rascum wach configurit l'open vpn wach configurit hada 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 web browser d'accord easy vpn ou ce qu'on appelle flex vpn il y a aussi dm vpn il y a aussi flex vpn ainsi de suite tout ça ce sont des technologies pour vpn sauf m'a qu'en tachéhaja compliquées tu peux dire compliquées tu peux dire compliquées qu'en vach m'a dit configura après la configuration et c'est après la réussite de votre projet tu va rechercher sur une autre technologie vous voyez où c'est ça le sucré de l'apprentissage on a senté au fd panf des problèmes etc alors comment tu peux apprendre via des via via des erreurs via des problèmes etc just do it ok passons à autre chose on va voir tunneling protocols quels sont les protocoles d'accord je vais partager avec vous quelque chose la plupart des personnes qu'est ce qu'ils sont moi les protocoles de tunneling les protocoles par exemple d'observation les protocoles de sécurité quels sont des protocoles de vpn mais c'est quoi la différence entre tout ça alors normalement tous les personnes ont un rôle chaque protocole a son rôle alors maintenant je vais parler sur les protocoles de tunnelisation ça marche les protocoles de tunnelisation commençons par exemple par pptp d'accord c'est quoi ça donc c'est point ou point tunneling protocol protocole 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 donc ce qu'on appelle layer3 vpn ça marche donc il est développé by microsoft l'essentiel c'est que il l'a déjà utilisé mais pourquoi vous n'avez pas ajouté le dmvpn parmi les types quel type quel type tu parles de quel type ce sont des technologies avec dmvpn attendez attendez c'est bon c'est la bonne question avec dmvpn on peut activer l'épicec est-ce que c'est clair avec dmvpn on peut activer l'épicec ou bien l'épicec est-ce que c'est clair maintenant ou la même chose pour le flexvpn voilà il n'a même pas c'est un ajouté tout le monde alors 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 développé by microsoft il utilise je pense le port 17 euh non 17 17 17 auquel 23 over tcp ok après ça il y a l l2 tp l2 tp l2 tp ce qu'on appelle layer2 tunneling protocole c'est un protocole de tunnelisation de l2 aie taq l'asha ok oui strong s1vpn l'éternel trois points b'kadji t'ai d'agou l'barak wa lakin je préfère de configurer chaque technologie rajeux nati koumo a le conseil très simple vous êtes par exemple un administrateur réseau Tu dois poser cette question à vous-même. Je suis ou bien quelles sont les technologies que je dois maîtriser en tant qu'administrateur réseau ou bien quelles sont les technologies que je dois utiliser en tant qu'administrateur système. Il faut lister toutes les technologies possibles et maîtriser technologie par technologie. C'est autre. Donc, layer2 VPN. Voilà. Donc, normalement, il utilise le port 1701 over UDP. OK. L2TP ou bien avec L2TP, il faut ajouter IPsec. Pourquoi on ajoute IPsec? Pourquoi on doit ajouter IPsec? Voilà. Pour le criptage, etc. Attendez. Mon motel. Un voisin. Un voisin. Un voisin. Un des envies. Un motel. Un motel. Un motel. speed connection voilà c'est plus normalement c'est plus rapide mais noter la security basic vous voyez donc je dois écrire ça aussi it was it was ok or it is it fast very fast but only because because the security is very basic quand tu suis chez security par contre quand tu parles sur l2tp alors pour assurer la sécurité concernant la sécurité il y a deux volets sécurité système et sécurité réseau que il faut que les gens le comprennent non non c'est pas ça non 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 la sécurité il y a deux types de sécurité d'accord deux grands types de sécurité la sécurité défensive et la sécurité offensive tu dois comprendre la différence entre les deux offensive et défensive voilà offensive non même ce attendez non 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 ce c'est une question de commercialisation il y a des certifications plus meilleurs que ce ce c'est 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 plus mieux que ce c'est 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 du ok c'est et etc expert en sécurité si c'est Raspberry l il 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 appena l axe l kl ara l Il y a la direction de l'HTML. 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 L2TP. Ok. Donc le problème de l'HTML. Does not contain any encryption protocol or authentication system. Voilà. Vous voyez? Donc, on a callé que Siri, it is elle est généralement associée. Therefore. Generally. Associated with IPsec. Oui. C'est pour assurer la sécurité et le cryptage de données. Voilà. Et si je parle sur L2TP. Ok. il y a certains qui nous disent Zabix est meilleur que Nagios. Oui. Moi-même, je te dis ça. Zabix est plus puissant par rapport Nagios. l'HTML. Il y a des autres. Comme par exemple. SSTP. IKEV2. Et ainsi de suite. Ça marche. Pas besoin de discuter de tout ça. Ça va demander beaucoup de temps. Ça va demander beaucoup de temps. Alors, IPsec. Technology and protocols. En détail. En détail. En détail. Ok. S'il vous plaît. Quels sont les protocoles ou bien. Les technologies. Utilisées. Avec. Monsieur. Et puis sec. D'accord. ESP. AH. D'accord. Isa. What? Isa KMP. Yeah. Oui. Exactement. Parce que il y a. Normalement il y a. Je pense. Isa. Il y a. C'est un firewall. Intégré avec Windows. C'est un firewall. 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 Normalement. Au niveau. Le plus important. Au niveau. De. L'IPsec. C'est. L'IPsec lui-même. C'est. La confidentialité. D'accord. La confidentialité. On a regardé. L'intégrité. Ok. Authentication. Et. Aussi. BH. BH. Ça veut dire. Defi. Hellman. D'accord. Des filles. Hellman. La rd. 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 Donc. Au niveau de l'IPsec. On a. H. Plus. ESP. Quoi ça. C'est quoi ça. Ça marche. Donc. On a l'AH et l'ESP. D'accord. D'accord. Autentication and encryption L'authentication and encryption Exactement, c'est pour l'IPSEC Ça veut dire, quand on parle sur l'encryption D'accord ? Là, tu parles sur l'encryption en général L'IPSEC, c'est pour L'IPSEC ou bien l'AH plus ESP Authentication Header Authentication Header plus l'USP C'est pour aussi l'IPSEC et L'encryption La confidentialité, on utilise DOS On utilise 3DOS Et on utilise l'AES Vu que Mabash Rednail Word, on n'a pas beaucoup de temps Tu peux, par exemple, rechercher sur chaque protocole L'essentiel, c'est de comprendre Il va faire quoi Donc, c'est pour assurer la confidentialité On utilise l'un de ces protocoles Pour l'intégrité, on utilise le ND5 Ou bien le SH1 Pour l'authentification, on utilise soit le PSK Ça veut dire le pre-shared key Or le RSA Donc, un serveur d'authentification Défi Off-Hillman, c'est pour définir la taille de la clé D'accord ? C'est pour définir Oui, l'AES peut aller Mais si l'AES 256 Etc, on a terminé D'accord ? En plus que ça Quand tu parles sur l'Effet Off-Hillman Il y a plusieurs Au niveau de Cisco, on trouve 1, 2, 5, 9, 14, etc Au niveau de FortiGate aussi Il est possible de trouver jusqu'à 34 Alors là, qui n'est pas 34 Alors là, un autre n'est pas 34 Alors là, un autre n'est pas 34 Alors là, la radius n'est pas l'équipe de configurer N'est pas l'équipe de configurer C'est l'Iba 715 735 Pour DH2, c'est 1024 DHA3, c'est 1536 Etc, ça veut dire la taille de la clé Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? On va voir tout ça, incha'Allah Lors de la configuration de VPN IPsec Ok Maintenant, on va faire un petit lab C'est un petit lab, c'est Rewards V1 Ça veut dire pour GRE Configuration We need introduction VPN GRE Configuration Ça marche Dans un premier temps La topologie Donc, je dois te dire Quelle image Voir So, see De Factor number two Attendez, attendez Attendez Excuse me C'est-ce qu'on va faire ? C'est-ce qu'on va faire ? On va configurer par exemple Le VPN GRE ici Et le VPN IPsec ici Que pensez-vous ? C'est juste pour avoir une idée Mais avant de faire ça On va faire la configuration basique Ça marche ? Donc, Internet On va commencer par la configuration de ce routeur Et on va utiliser par exemple Comment dirais-je ? Oui, ça sera mieux Oui, ça sera mieux La configuration basique Viens, 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 viens Hello Donc, attendez Enable Enable Hostname Pour changer le nom Je vais l'appeler Internet Donc Int Gega 00 No Sh IP Ad 49 49 49 Puis 1 Puis 1 255 255 255 255 0 Et IP OSPF1 Area 0 Pour activer le routage Passons à l'autre interface Donc, je parle sur Gega01 Donc, je parle sur Gega01 Yes VOS Tout ça le VOS No No Sh Ok IP Ad Voilà Voilà 1 255 255 255 0 Et L'OSPF And Exit Puis Int Gega02 No Sh IP Ad Oui D'accord Voilà Là Et Voilà 255 255 255 0 Et Le protocole De Routage Exit And Copy Run To Start Là Il 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 Pas de problème. Voilà. Je vais vous donner un petit peu de temps. Enable jusqu'à là. C'est juste le config basique. Actuellement, je vais mettre cette chaîne. Donc, passons à R1. Oui, oui, je vais utiliser les mêmes RM. Bon, normalement, au niveau de la configuration de l'OSPF, il y a la configuration basique et la configuration avancée. La configuration avancée, c'est autre chose. C'est un autre monde. NSSA, le filtrage des updates, le class map, etc. L'encoming, l'outgoing. D'accord. Enable. Quand je suis là sur R1, alors hostname R1, puis entjega00, ou bien je vais commencer par 01. No SH, IP ADS 182.168.1.1, 255.255.255.0, IP OSPF 1 area 0 and exit. Puis revenons à l'outro interface zega00, et je dois taper l'adresse IP. C'est déjà 2. 49.49.49.49.2. Et aussi, je dois activer l'OSPF. J'ai oublié, normalement, ça. j'ai oublié, normalement, maintenant, on a peur de volonté鳥, c'est quoi? Ca c'est le contrôle? 4.5.0.2. 8.1975.2.1. 9.1975.14.111.2.1. 9.8.1.2.1. je vais terminer le plus tôt possible la même chose aussi on n'a pas besoin de voir ça on a le même réseau ici ah c'est le même réseau c'est le même réseau entre R1 et Internet c'est le même réseau donc tu dois ici la même adresse on a une autre adresse donc l'interface liée 0.1 on a cette adresse mais on a .2 ok passons à R2 you're welcome donc enable puis conf attendez hostname ou l'ol hostname par exemple R2 alors ent giga 0 one no sh ip add 182 168.100.1 255 255 255 0 et IP OSPF one area the row and exit and giga 0 0 no sh ip add voilà voilà mh run and start wherely well il est possible de définir ce type de commande avec la commande alias d'accord tu peux définir une commande quand tu n'as pas de WVR ou ça va passer c'est le copy run to start les alias ok mais m'a t'l'qashim barb ma ho m'a regulique on the use on big on big waiting show it done she she calina answer go there wait shortcut alias des alias a m'a m'a t'l'qashim darb ma la plus grande commande de tabata de coupure run start y'a control z c'est pour sortir ou bien revenir vers le mode privilégié l'année 14 à le privilégié de mode ou d'un coupure run to start c'est pour sauvegarder enable quand petit hostname blégié donc hostname r3 ok int jega 0 1 no sh ip add 200.1 ip ospf1 area 0 and exit int jega 0 0 wait 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 no sh ip add voilà voilà ça marche good so good ok viens ici voilà j'ai terminé la configuration des routeurs maintenant il est possible de vérifier la table de routage de votre routeur il y a quelqu'un qui a fait changer sa réalité je fais quoi laquelle ici non là la l'organisation je vais aller par exemple à l'internet et je vais vérifier do show ip route ospf donc begin gateway et ça va marcher comme vous voyez les trois adresses un sang et deux sang c'est bon test très bien un monsieur aussi dit de belles configuration d'ailleurs les vm donc on a un serveur de match à l'endouf le conflit c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une donc un de c'est j'ai gardé un processeur pas de problème le disque ok on est le serveur m'est bien l'ina passons à l'autre juste 4 giga de ram note 7 j'ai pas compris j'avais est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'affichage mon serveur il est déjà là ok ok revenant ici le serveur c'est un 254 par exemple .254 .10 .20 .30 .30 voilà ça marche revenons à notre serveur .30 .30 .30 .30 .30 donc ça marche OK .30 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il va se connecter au routeur tout simplement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, après l'ajoute des VM sur votre GNS3, tu dois cocher une option « Preference », aller directement à VMware ici et aller à n'importe quelle machine. Par exemple, je vais choisir ça, « Edit » et aller au réseau et cocher cette option. Quand tu vas cocher cette option, donc le GNS3 va choisir la bonne interface. Est-ce que ça marche ? Donc, juste cette option va te permettre, ou bien, va permettre au GNS3 de choisir la bonne interface, donc pour éviter tous les conflits. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Et après ça, tu dois cocher l'option que j'ai déjà vous expliquée. OK. Donc, ici, TCP IP version 4, 182.168.100, 182.168.100, 182.168.1, no. Ici, je dois mettre 254. OK. Et OK. Inch'Allah. Ce n'est pas grand-chose. Tendre la configuration. Mais c'est juste pour préparer la plateforme d'un VPN et comprendre quelque chose. N'est-ce pas ? OK. OK. Alors, 182.168.200, non, 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 revenons ici. 182.168.200 et aussi. Parfait. Perfect. Fermé. L'agilité. Il y a l'agilité. OK. Maintenant, j'ai fini la configuration basique. Je vais tester le ping depuis mon serveur vers les autres machines. La première machine, c'est 1.10. C'est 1.10. Donc, ça ne marche pas. À cause de quoi ? Possible, les amis, ils ont une Windows Defender. Exactement. Voilà, à cause de ça. Voilà. Je répète. Et le ping, ça passe. Subhanallah. Je vais vérifier aussi. 100.10. Pour cela, la plupart des entreprises, normalement, désactivent le Parfait Windows avec un GPO. Il est possible d'utiliser un GPO pour bloquer ce Parfait, mais il y a un Parfait matériel. Vous voyez, il y a un Parfait matériel contre les DDoS, contre tous. Il faut seulement utiliser l'IPS. Pourquoi l'IPS dans l'entreprise est nécessaire ? Pourquoi un IPS dans n'importe quelle entreprise est nécessaire, à votre avis ? Pour quelles raisons ? Prevention, attaque. Attaque. Un achat arachmen. Donc, c'est pour les attaques internes. OK. C'est pour les attaques internes. D'exilien, des calinternes. C'est pour les attaques internes. Liéz-le avec un DNS spoofing. Lié-le avec des autres services. Autre. La snopping, c'est une solution. La snopping, c'est une solution. Le spoofing, c'est une attaque. Point 30. Donc, en attendant, ça passe. Et 230. Et ça passe. Alors, le ping s'est bien passé entre ces machines et ces machines. D'accord ? Voilà. Aleykoum salam, ché ami. 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 Vous voyez ? Il y a des politiques de sécurité. Il y a par défaut une politique qui a été fait par défaut. Une politique de sécurité. Policier. J'ai un petit débat. Une politique de sécurité déjà confiée par défaut. Qui bloque le ping et bloque n'importe quel accès. Donc, les accès internes par défaut sont déjà interdits. Le problème, c'est le problème au niveau de votre réseau interne. Parce que sur une interface LAN, il est possible de, par exemple, autoriser le ping, autoriser le HTTP, autoriser le HTTPS. Pour quelles raisons ? Afin de configurer ce pare-feu. Ou avec cette configuration, ou bien avec cet accès, tu peux tomber dans un grand problème. Je trouve le hérira. Vous comprennez maintenant. Weight text. Workstations configuration. They can see the video. And the texture number two. Voilà, c'est ça la topologie. Where is it to drag? Team shit. VPN. Pexel number two. Pourquoi je demande de faire une séance en cybersécurité ? You're welcome. Outdiki in a time, et tchèfers, n'alouk. Donc, GRE configuration. On va voir comment ça se passe pour configurer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement ? On va utiliser des adresses IP virtuelles. Ok ? On va utiliser des adresses IP virtuelles. Parce qu'on aura besoin de configurer un VPN GRE entre les deux routeurs. Ok. En attendant, viens ici. Genestrui. Viens quand on te mets là-bas. Color. Color où est-ce ? Ok. Donc, ça, c'est un GRE VPN. Haman VPN Mowelo. Mais seulement, on fait ça pour comprendre comment ça se passe. Entre deux sites, par exemple. Voilà. After, j'ai reconnu, il will be hub for... No ! No ! Après. Mais seulement, on a des VPN, et on va voir comment ça se passe. Ok, ok, ok. Passons à R1. On va créer un tunnel ici. Ça veut dire une liaison virtuelle. Comment ça ? Comment ça ? Tout simplement, Ent. Tunnel 1, par exemple. No.sh. Pour activer l'interface tunnel. Et je vais utiliser IP add, for example. Je peux utiliser 10, 10, 10, 1. 255, 255, 255, 252. Tout simplement. Donc, regardez. Tunnel, source, c'est quoi la source ? C'est Jega, 0, 0. Et tunnel, destination, which destination, it's... Ok. Donc, je vais utiliser... C'est quoi l'adresse IP de cette interface ? Voilà. Voilà. Deux. And exit. Voilà. Donc, ici, on utilise... Il faut affecter une adresse IP virtuelle. C'est ça. Voilà. 10, 10, 10, 10, 0, slash, 30. Voilà. D'accord, et passons à l'autre routeur. C'est clair, c'est monsieur Sol, tunnel mode, GRE, etc. Parce que GRE, seulement pour créer un tunnel, ce n'est pas comme par exemple des autres configurations, ce n'est pas comme VPN, ce n'est pas comme MPLS, qu'il y a une différence entre les configurations. Maintenant, on fait seulement la configuration basique, c'est la configuration basique de GRE. C'est une bonne désormaisie. C'est une belle désormais de quoi ? J'ai dit, j'aime bien la vie. Ça a fait une grande erreur. Il y a dit, j'ai pas été le plus loin. J'a dit, il y a dit, Vadin est la fin, c'est la fin. Pas de quoi tu l'as fait ? j'ai fait un grand erreur, si j'ai configuré, au lieu de configurer R1, j'ai configuré le routeur internet Ok, ok, pas de problème, donc 2-0-1, no IP ad, shutdown Yeah, leblanc No SH, Giga 0-0, final destination, exit, ok, on readname, on readname, on readname, on readname R1 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 commençons ou bien passons à r2 r2 elle est là ok toujours la même interface donc un tunnel one no sh alors aipi à 10 10 10 de 255 255 de son séquence et au tanner jan l'air un wayne yotera r2 un tunnel qu'est cliqué à l'appel au niveau de genès 3 quand tu cliques le mardi tiches libèles ça marche pas donc nos sh aipi hâte 10 10 10 2 255 255 255 252 voilà tunnel source gaga 0 0 tunnel destination d'accord c'est notre adresse ip de destination c'est l'adresse ip de destination et là il ya 49 49 49 2 puis exit de copie run start on a créé maintenant un vpn jr et on l'akin c'est pas sécurisé on a créé seulement une liaison virtuelle une liaison virtuelle t'arri a t'y ket t'halad d'ek joug maa n'aas maa l'chidma maa maa waahd l'intervention a t'kun a andi maa t'lata saaviket c'est bon il est possible de vérifier maintenant de show ip and bref on clique sur l'accident en cloude tout ça marche d'ailleurs t'arri a Ah c'est au niveau de R2, et ça c'est au niveau de R1. Voilà, je vous passe la config, les tests, le ping, coulis, d'eau, ping, et le ping ça va bien passer, on a créé le VPN, mais GRE. Merhaba. Donc je pense que jusqu'à maintenant tout est clair, d'accord ? L'IPSEC ça va prendre un peu de temps, parce que je vois, vous voyez, je veux normalement expliquer étape par étape, ça marche, étape par étape. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la configuration de Isaka InPay ? Les politiques, l'authentification, le rachage, le cryptage, quel groupe, par exemple le TTL, vous voyez ? Étape par étape, ou bien les cinq phases en général, parce qu'il y a presque cinq phases. Ça marche ? Sinon, vous allez trouver toute la configuration sur l'Internet, mais est-ce que vous allez comprendre ou non ? Donc je préfère de laisser la configuration de VPN IPSEC pour la prochaine fois. Ça fait très vite. Donc c'est bon Shabab, pour l'IPSEC et l'autre type de VPN, c'est à la prochaine Inch'Allah. C'est bon ?